Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, on va utiliser le Voyageur sacré, le Dixit numéro 6. Je vous mets les références de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos. Vous retrouverez sur mon site le Lily White tarot et le Lenormand reflet de lune. Ce sont deux jeux que j'ai créés. Si vous voulez suivre un petit peu toutes mes créations, toutes mes vidéos, tous mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors on va commencer tout de suite. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire aussi pour compléter votre tirage, pour vous donner plus d'informations pour le mois à venir. Alors on va commencer avec le Dixit. On dirait qu'une belle porte s'ouvre pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Une belle porte s'ouvre, une belle découverte. On vous invite à déverrouiller quelque chose en vous. Déverrouiller quelque chose en vous pour avoir accès à une infinie possibilité, une étendue de possibilité infinie et à vous engager. Vous voyez comme finalement franchir le cap, vous êtes déjà dans cette énergie, vous êtes déjà en train de naviguer dans cette énergie. Il y a juste un pas à franchir pour peut-être le conscientiser aussi. Vous recherchez quelque chose que vous avez peut-être déjà mais il vous manque encore ce petit déclic pour vous en rendre compte. Donc voilà, essayez d'ouvrir grand les yeux et puis de voir un petit peu qu'est-ce qui vous pourrait vous bloquer, vous freiner et de faire cette démarche d'ouvrir de nouvelles portes. Alors ce sont aussi des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous ici, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans votre cheminement, qui vont vous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses, de franchir un cap dans votre vie. C'est un petit peu comme si vous étiez sur un seuil. On vous invite bien sûr à faire le prochain pas mais il n'y a que vous qui pouvez décider de franchir le cap et de faire ce pas-là. Avez-vous envie de faire ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait vous retenir ? Qu'est-ce qui vous empêcherait de saisir cette opportunité ? En tout cas, elle est là, elle est présente et elle ne demande qu'à... Eh bien qu'à... Elle ne vous invite en tout cas qu'à suivre, à suivre cette opportunité et suivre cette ouverture qui se présente à vous. Mais il y a vraiment une belle ouverture qui est présente là et un passage, un passage qui se fait vers une nouvelle destination, vers quelque chose de nouveau aussi pour vous et sans doute un nouvel angle de vue. Moi, j'ai cette impression-là un petit peu comme on pourrait avoir par exemple dans... Avec le pendu, où on a tout d'un coup une... Le besoin de franchir un cap, une initiation qui se fait et puis une vision qui va s'éclairer. J'ai un petit peu cette impression-là ici, de cette nouvelle vision qui s'offre à vous. Un nouveau point de vue, un nouveau regard aussi sur ce qui vous entoure. Alors, on va prendre... Le normand, on va faire un tirage en trois cartes. Bon, j'avais déjà battu le jeu, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, on a la faux, on a le serpent et on a la montagne. Vous savez quoi ? Je l'ai tirée à l'envers, je vais la laisser à l'envers. Je vais la laisser à l'envers parce que si on regarde un petit peu, je trouve ça intéressant d'avoir ces lignes ici en haut qui se répètent sur les deux parties supérieures de la carte. Et il y a une sorte de dynamique ici qui se profile aussi. La faux est tournée, la pointe vers le bas. Ici, on a le serpent qui pointe vers le bas, les montagnes qui pointent vers le bas. Alors, sans la signification des cartes, juste avec ces informations-là, on a une espèce de connexion à la terre qui est excessivement présente et puissante pour vous, pour ce mois-ci. Les gémeaux, donc beaucoup d'ancrage. On voit un ancrage vraiment très très fort. On a aussi un animal de terre. On a une faux, donc cette symbolique aussi de la terre, des plantations, la montagne bien sûr aussi avec cet ancrage très très fort. Et peut-être d'ailleurs trop d'ancrage pour ce mois-ci. Il va peut-être falloir un petit peu vous ouvrir de nouvelles perspectives pour vous élever. Tiens, de nouvelles perspectives. Voilà, de nouvelles perspectives pour vous élever un petit peu et puis relâcher un petit peu sur cet ancrage, ce maintien que vous avez. Alors, est-ce que vous avez l'impression de maintenir un petit peu trop les choses en ce moment, d'être trop dans le contrôle peut-être ? Donc, réfléchissez à cette question. Et puis, on voit que ça peut vous provoquer aussi un obstacle, un retard sur des situations que vous vivez. D'être trop dans cet ancrage, ça vous bloque en fait, ça vous empêche d'avancer. Alors, il y a une autre chose aussi qui vous empêche un petit peu d'avancer, qui vous bloque un petit peu, c'est ce serpent. Alors, il pourrait y avoir en relation avec la montagne et ce que je viens de dire, le serpent peut représenter aussi la Kundalini, donc cette montée d'énergie. Donc, ici, la montée d'énergie ne se fait pas. Ce qui vous fatigue, ce qui pourrait même vous épuiser. Donc, lâchez un petit peu là-dessus pour retrouver cette énergie. Une vibration aussi qui doit se... vous devez vous reconnecter à cette vibration, à cette énergie pour la retrouver. Alors, pour vous donner, par exemple, des solutions concrètes, il peut s'agir, par exemple, de réaliser quelque chose de créatif, de lâcher prise en chantant, en dansant, en peignant. On a aussi l'écriture, ça peut passer par l'écriture de tous les matins, faire cinq minutes d'écriture pour lâcher un petit peu le mental, et puis ensuite vous autoriser à vivre votre journée un petit peu plus de façon un petit peu plus créative. Ça peut passer aussi par l'observation, l'observation de tout ce qu'il y a autour de vous, et observez beaucoup tout ce qui est dans la nature, les oiseaux, tout ce qui vous semble vibrant aussi. Travaillez aussi avec les oracles et les tarots, sans regarder les livrets des jeux, par contre. Vous faites comme avec le Dixit, vous voyez, vous prenez une carte, il n'y a aucun mot-clé, et puis vous vous laissez aller. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Reconnectez-vous un petit peu à tout ce que vous ressentez, tout ce qui fait, tout ce qui vous fait vibrer, et vous allez voir que petit à petit, vous allez entrer dans une nouvelle dynamique qui vous fera lâcher prise un petit peu sur cet ancrage, un petit peu trop fort en ce moment, et vous retrouverez également une vibration qui est plus haute, plus équilibrée aussi. Parce que d'être dans l'ancrage, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement d'être trop. Tout ce qui est trop, forcément, pose un déséquilibre. Donc ici, vous êtes déséquilibré suite à un trop fort ancrage, ce qui vous bloque. Alors il y a aussi, avec le serpent, une autre symbolique, une autre signification. On pourrait vous parler d'une personne de votre entourage qui se montre pas sincère avec vous, qui fait les choses un petit peu pour elle et pas pour vous, qui vous met un petit peu des bâtons aussi dans les roues, qui va vous bloquer dans certaines situations. Et la seule chose à faire par rapport à ça, c'est de couper les liens avec cette personne, de couper cette situation. Refuser d'entrer dans cette situation aussi. Alors, sans des fois aller jusqu'à couper avec cette personne, parce que des fois on n'a pas le choix, c'est peut-être une personne de votre entourage avec laquelle vous êtes obligé de travailler, ou un membre de votre famille que vous êtes obligé de voir aussi. Donc on ne peut pas toujours couper contact avec une personne. Il peut s'agir de refuser de rentrer dans cette situation-là, maintenant que vous l'avez vue et qu'elle est à jour pour vous. Donc refuser d'entrer dans cette énergie. Voyez un petit peu les manigances de cette personne. Et puis à chaque fois que vous sentez qu'elle vous emporte dans cette situation, ou dans ses réflexions, surtout coupez court. Coupez court, ne restez pas enfermé dans cette situation-là. Après, il y a aussi avec la carte de la fausse, cette idée de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Donc vous avez... C'est une carte qui n'est ni positive ni négative, ça va dépendre un petit peu de votre investissement. Si vous avez investi beaucoup de temps, si vous avez eu un grand investissement pour une situation dans laquelle vous êtes, votre travail ou un lien avec une personne, vous allez récolter les fruits, en positif bien sûr, de cet investissement-là. Voilà, plus vous avez pris soin de quelque chose ou de quelqu'un, et plus vous allez voir que vous allez récolter des bénéfices positifs par rapport à ça. Plus vous avez négligé une situation, une personne, et plus vous allez ressentir un petit peu l'effet de cette négligence, en fait, pour ce mois-ci. Donc là, ça va découler un petit peu de vous, de ce que vous avez, de comment vous vous êtes investi. Voilà, on va regarder un petit peu avec le tarot. Alors, le 10 d'épée, et le 2 de bâton. On voit que vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir, il y a des choses qui sont présentes, mais que vous n'avez pas encore mis au jour. Vous êtes en fait en train de rationaliser un petit peu tout ça, et ça, c'est pas forcément la chose la plus positive à faire. Vous voyez, avec le 10 d'épée, d'être trop dans le mental, là, vous êtes vraiment trop, trop en mode réflexion, en mode terre à terre, comparer, faire des comparatifs, des listes, et si je fais ça, il va se passer ça, et c'est pas la bonne approche, en fait. C'est pas la bonne approche. Vous restez uniquement dans ce stade de l'observation, de la confrontation avec le monde réel. Alors, c'est déjà une bonne chose à faire, bien sûr, mais si vous êtes trop en train de mentaliser un petit peu tout ce qui pourrait se passer, de tout lister, en fait, vous n'irez jamais. Vous n'allez jamais franchir le pas. Vous n'allez jamais franchir le cap de, concrètement, faire le premier pas, la première action, de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et pourtant, ça bouillonne en vous, hein. Il y a des choses qui sont là, des passions que vous souhaitez, que vous souhaitez incarner, vous souhaitez mettre au monde certaines choses, et pourtant, vous êtes encore à ce stade où vous réfléchissez trop. Vous voyez, du coup, un petit peu trop le négatif aussi de chaque situation, et ça vous bloque. Et là, on vous invite aussi à remettre de l'émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez une vibration, vous ressentez un élan du cœur, vous ressentez une passion, ça vient des tripes, ça vient du ventre, de votre bassin, et ça donne un mouvement. Ça donne un mouvement qu'il va falloir suivre et arrêter de le bloquer par de trop grandes réflexions qui vous empêchent, justement, de concrétiser un petit peu ce qui vous porte. Et vous avez besoin d'être porté. Vous avez besoin d'être porté, vous avez besoin d'ouvrir une porte, justement, qui ne demande qu'à être... D'ailleurs, elle est ouverte, la porte. Elle est ouverte, il suffit juste que vous franchissiez le cap. Donc, vous êtes conscient de ce qui vous tient à cœur, vous êtes conscient de ce qui vous plaît, mais, voilà, vous restez un petit peu sur le seuil et vous... dû à... à cet excès de réflexion. Voilà. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous emporter. Alors, une carte de Denise Lean, la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. C'est magnifique, ça fait écho à ce qu'on a vu ici. Et ça fait écho aussi avec cette puissante vibration. Donc, on est dans une énergie feu, on est dans une énergie retrouvée. Donc, c'est de très bon augure, justement, par rapport au tirage du Le Normand. Vous voyez que vous étiez bloqué. Alors, peut-être qu'il faut vivre ce blocage à fond pour certaines personnes. Moi, j'en fais partie. Je fais partie des personnes qui, des fois, ont besoin d'être... de vivre le négatif, de tomber vraiment, des fois, au plus bas pour ensuite retrouver cette énergie, retrouver un élan qui m'emmène encore plus loin après. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être que vous avez besoin de vivre ça, de vivre aussi quelque chose qui... une situation qui soit trop inconfortable, mais qui en vienne à un point où elle est tellement inconfortable que, justement, vous allez réagir à ça. Vous allez dire stop. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, à partir de cette décision d'arrêter vraiment cette situation négative, vous allez, eh bien, vous envoler. vous allez retrouver une énergie que vous aviez l'impression d'avoir perdue et tout d'un coup, vous allez vraiment, eh bien, vous envoler, réaliser ce qui vous bloquait et puis retrouver cette forte, forte vibration et cette forte énergie qui va vraiment vous propulser. On a cette idée vraiment de transformation qui est présente et puis c'est une transformation qui est... comment dire... c'est pas une petite transformation, c'est quelque chose de très puissant. vous pourriez aller loin et puis repartir sur de nouvelles bases. En fait, on vous propose aussi de réellement faire table rase pour repartir sur de nouvelles bases et ici, une nouvelle façon de vivre également. Donc, ça va impacter tout votre... l'ensemble de votre être et puis des situations dans lesquelles vous êtes également. Voilà, donc vous allez ressentir cette puissante transformation-là. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501